La Drôme est une rivière remarquable à plus d'un titre. Avec ses nombreux bancs de galets, ses bras multiples et sa forêt alluviale bien développée, elle offre un milieu de vie diversifié. Des espèces végétales et animales parfois très rares peuvent y être observées. Ma mission consistait à réaliser une étude sur la présence, la reproduction et l'impact des activités humaines sur l'habitat du castor d'Europe. Cette étude a lieu sur la réserve naturelle des ramières sur la rivière Drôme. La zone d'étude, longue d'un kilomètre, se trouve en amont de l'entonnement, zone où des travaux ont été réalisés en 2011. Le principe de l'étude consistait dans un premier temps à faire un relevé cartographique des indices de présence du castor, tels que les huttes, chantiers d'abattage ou coulées. Dans un second temps, afin de pouvoir estimer le taux de reproduction des castors, nous avons posé des pièges photographiques aux endroits que nous pensions fréquenter par les familles de castors. Grâce aux précautions de balisage prises à proximité des gîtes, les résultats montrent que les deux familles de castors n'ont a priori pas été dérangées pendant les travaux. En effet, nous pouvons observer la présence d'un jeune sur chaque gîte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501